Ces filles sont complexes, embrassent les filières industrielles qui sont considérées comme les métiers d'hommes. Pourtant, peu de filles optent pour ces métiers. Beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui préfèrent plus des métiers tels que des métiers plus faciles, du secrétaire, un peu des métiers en délire. Les femmes ne sont pas capables de faire d'autres métiers tels que l'électricité. Même arrivé ici, beaucoup d'hommes disaient qu'on n'a pas notre place ici. Mais moi, je veux juste prouver qu'on a notre place partout. Ils ne doivent pas trop rêver d'être juste directrice, influenceuse, entrepreneur. Ils doivent aussi rêver d'autres choses. Parce que de nos jours, on cherche des mécaniciens, on cherche des électriciens. Donc s'ils ont leur passion dans ce domaine-là, ils n'ont qu'à venir, ils vont apprendre et faire ce qu'ils veulent. Apprenantes dans ce centre, c'est depuis la tendance d'enfance que ces filles ont nourri le désir d'ouvrir dans ces options. À l'instar de Daphné et Saint-Yves. Puis que j'avais l'âge de 9 ans, en classe de 5 ans, je suivais souvent la chaîne I de la famille Kardashian. Et j'aimais beaucoup suivre Kendall qui avait beaucoup de voitures. Je voulais être comme elle. Je me suis créé ma propre voiture. De 1, j'aime la mécanique. La voiture, c'est juste une passion pour moi. Et je suis fière d'être mécanicienne parce que j'aime ça. Au centre de formation dans Moscou, la question du jaune n'est pas un problème. Dans notre pédagogie, nous disons qu'il n'y a aucun métier que les filles ne peuvent pas faire. Les filles peuvent faire autant que les garçons. Et d'ailleurs, dans notre structure, cette année, nous avons sur les 386 élèves qui sont déjà là, il y a 12 filles. Et nous avons mené un plaidoyer auprès des bienfaiteurs pour demander comment nous pouvons avoir des subsides pour qu'une fille qui est parmi les cinq premières de classe, les subsides des bienfaiteurs couvrent sa scolarité et ne payent plus. Cet établissement travaille en collaboration avec les entreprises de la place pour aider ces jeunes d'intégrer le monde de l'emploi. C'est l'école qui cherche le lieu de stage et nous accompagnons les jeunes pour qu'ils fassent son stage de trois mois. Et à la fin, les jeunes nous font un rapport et nous appelons le maître de stage et nous regardons le rapport ensemble pour que nous puissions évaluer les jeunes et pouvoir l'insérer dans la société comme travailleurs. En plus de la formation théorique que reçoivent ces apprenants, il faut également la pratique en atelier. Ce centre existe depuis 1992.